Je suis ravie de t'accueillir, Pauline, bienvenue ! Alors, Pauline, que j'ai eu la joie d'accompagner pendant un peu plus de six mois à travers le parcours Impulsion, à travers différentes retraites en immersion, en Ardèche, et puis en ligne aussi. Donc, Pauline, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux. Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans depuis quelques jours. Du coup, je suis jeune psychologue depuis un an. Et voilà, je suis en train de monter ma propre entreprise, on va dire, autour de la psychologie. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quel a été ton parcours ? Comment ça s'est passé pour toi ? Que ce soit un niveau intérieur, un niveau extérieur ? Quelles ont été un peu peut-être les grandes étapes pour toi tout au long de ce parcours ? Parce que c'est ce que je te dis, ça fait plusieurs fois que je te le dis, quand je me rappelle que c'était qu'en mars l'année dernière, c'est hallucinant, parce que j'ai l'impression que ça fait des années, il s'est tellement passé de choses. Je suis arrivée à la première retraite, j'étais tellement stressée, j'étais en covoiture avec Nadine et Macarena, et j'étais tellement stressée, de « Oh là là, mais ça fait mille fois que vous faites ça ». Et moi, je suis là toute bébé, toute jeune. Je disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, je me suis tellement sentie rapidement à ma place, quoi. Et je me rappelle que tu m'as demandé à un moment donné, pendant la première retraite, « Ça va, tu te sens bien pour une première et tout ? » Et je t'ai dit, « Ouais, ouais, franchement, ça va. » Et tu me dis, « Ouais, ça se voit que toi-même, tu te sens à ta place. » Je sentais que c'était ce qu'il fallait, quoi. Ce sentiment d'être pile-poil à sa place, quoi. Et pourtant, j'avais beau regarder les autres filles, et je me disais, mais nos vies sont tellement différentes, et pourtant, enfin, elles sont tellement différentes dans la forme, et pourtant, on se rejoint tellement dans le fond de là où on en est, là, maintenant exactement là. C'est fou. Et du coup, ouais, bah, du coup, cette première retraite-là, pour moi, ça a été le dépouillement total. Le dépouillement et l'accueil, enfin, vraiment, de tout ce que j'avais travaillé, moi, personnellement, avec moi-même, avec mes traumas, toute cette introspection, du coup, qui est venue s'accueillir dans le corps, quoi. J'ai senti ce truc de, bah, tu sais tout ça, mais du coup, ton corps, il l'a pas rejeté, quoi. Il l'a même pas intégré, en fait. C'est juste, tu sais, mais... Et du coup, ouais, ça a vraiment été le dépouillement, l'accueil de tout ça. Je me rappelle une session de breathwork, là, dans la retraite, où vraiment, j'ai fait face à mes pires traumas et tout, et pourtant, c'était tellement, ouais, dans la sécurité, quoi. C'était là, et c'était possible de l'accueillir, quoi. Donc, ouais, première retraite de dépouillement. Après, bah, du coup, on a continué les pratiques en visio. Moi, de mon côté, je me... Parce que, du coup, le but, quand même, c'était de chercher notre intérieur, mais aussi, pour moi, de mettre en place cette entreprise et de savoir ce que j'allais en faire, quoi. Du coup, de mon côté, j'étais aussi dans ce travail-là, enfin, ce travail, cette réflexion de quoi faire dans cette entreprise. J'avais déjà l'idée que, depuis des années, que je voulais avoir ma librairie. Mon job étudiant, j'étais dans une librairie. Donc, j'avais toujours eu un lien de fou avec les livres, et je voulais matrixer les gens de liser ces livres. Ils sont incroyables. Liser ces livres, ils sont incroyables. Et voilà, donc, j'avais ça. J'avais le fait que je voulais transmettre mes connaissances de psycho, mais comment, pourquoi, j'en sais rien. Et je crois que c'est... Je n'arrive pas à me souvenir de quand a été le premier déclic auquel je vais faire ça. Je crois que c'était... Ce n'était pas pendant un visio, c'était, tu sais, tu nous avais donné à faire... En fait, en plus des visios, on avait quand même des pratiques à faire entre. Et du coup, je crois que c'était le premier où on devait faire la grenouille. Ah oui, les pratiques. Je crois que c'était le yang yoga, un petit peu comme ça. Kundalini yoga, c'était ça. Et on devait le faire pendant plusieurs longues semaines. Oui. Et pareil, je ne le faisais pas du tout régulièrement, mais à chaque fois que je le faisais, j'étais prise de déclics mentaux, quoi. C'était juste dans le mental, mais dans mon corps. Génial. Je faisais quand même un exercice. Et du coup, je crois que c'était pendant un truc comme ça, je me suis dit, en fait, je vais faire un café librairie. Et du coup, est venu ce premier déclic-là. Le premier déclic, ça a été ça, de regrouper tout ce que j'aimais faire et ce que je voudrais offrir dans un vrai espace, quoi. Du coup, après, la retraite, ça a été ça, l'autre étape. On a eu un... Non, je me suis inscrite à... Oh oui, wow. Je me suis inscrite à un concours de budget participatif dans ma ville qui proposait un budget participatif pour investir dans un projet pour la ville. et je trouvais ça fou que ça se ferme maintenant. Alors, je venais d'avoir mon idée et que je commençais ce parcours. Du coup, forcément, j'y vais, carrément, avec cette idée de café librairie plus espace bien-être où différents professionnels de bien-être se regrouperaient, quoi, et proposeraient leur activité. Et du coup, je me lance sur ça et j'envoie ma candidature. Et du coup, j'ai vite su que j'étais prise en entretien parce que le projet intéressait. Donc, fou. Vraiment fou. Et je me rappelle avoir été prise d'une angoisse totale parce que moi et les trucs... Là, je parle beaucoup parce que du coup, j'enchaîne. Mais les trucs à l'oral, c'est un enfer pour moi. Horrible. Et du coup, on a notre premier visio en individuel qui faisait partie du parcours. et c'était tellement riche, tellement riche parce que du coup, tu m'as reposé cette base de sécurité intérieure, mais du coup, avec tes mots, avec tes pratiques et tout. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendue vraiment compte que je manquais terriblement de sécurité intérieure. En fait, ce n'était pas tant toutes ces histoires d'impulsion et de nanani et de je ne me mets pas en action. C'était que je manquais de racines, de trucs qui me disent OK, tout va bien dans le corps. Et du coup, tu m'as vraiment apporté ça sur cette première session. Et je me rappelle aussi que du coup, il y a eu toute une première partie sur ça, sur le ressenti de la sécurité. Et après, on a fait une autre partie sur la visualisation du projet. Et celle-ci, c'était tellement riche parce que du coup, tu m'as fait me rendre compte qu'un projet, c'était une âme à part entière. Et que ce n'était pas nous. Elle était totalement indépendante de nous. Du coup, je visualisais vraiment l'âme de ce projet en face de moi. Et du coup, ça m'a fait aussi me rendre compte qu'en fait, un projet, c'est un bébé. Et qu'il faut en prendre soin comme on prendrait soin d'un enfant. Et je me rappelle que j'avais écrit que le grand apprentissage de cette première session, c'était le fait que je te disais, mais je suis tellement dans ma tête, je n'arrive pas à me centrer sur ce qui se passe dans mon corps, c'est un truc de fou et tout. Et je sentais que, tu vois, je me resécurisais, mais que j'étais tellement dans, j'avais le cerveau tellement plein de tête. Et tu m'as dit un truc comme, je sens que tu as peur un peu de la folie de ton mental. Et j'étais en fait, ouais, ouais, carrément. et tu m'as dit, en gros, ce n'est pas parce que tu penses que ton corps ne fait pas. Et c'était tellement évident. Je me suis dit, bah oui, en fait, je peux laisser mouliner, mais du coup, mon corps, il est quand même en train de s'apaiser. Il est quand même en train de se poser, il est quand même en train de faire les pratiques, etc. Et ouais, ça a été, cette phrase-là, tellement simple que tout le monde sait. Mais là, de l'avoir intégré, de l'avoir expérimenté, c'était mes premiers grands apprentissages, quoi, de ouais, je peux laisser penser ma tête. De un, ça ne va pas me rendre folle. De deux, ça ne va pas biaiser le job de mon corps. Et c'est OK, quoi. Ouais, ça a toute sa place, quoi. Et je savais tous ces trucs, ça fait partie de mes études, je savais tous ces trucs du mental qui est là pour protéger. Nous, on appelle ça des mécanismes de défense. Voilà, c'est des trucs que je sais, quoi. Mais là, je l'ai expérimenté, du coup. Ouais. C'est le premier grand apprentissage. Et puis, du coup, il y a eu cet entretien qui s'est tellement bien passé. C'était la première fois de ma vie que j'étais tellement à l'aise à l'oral de parler de quelque chose qui me tenait tellement à cœur et que c'était trop cool. Les gens étaient hyper intéressés et tout. Et je me rappelle d'une session en visio qui a été folle pour moi, tellement d'illumination de... Waouh ! C'était un voyage. Tu nous faisais voyager, je ne sais où. Je me voyais dans une jungle tropicale et tout. Et je ne sais plus du tout tout ce qui se passait, mais je me rappelle d'avoir eu l'évidence, l'illumination de... Je me rappelle que juste avant, on devait faire... Je fais du suspense. Juste avant, on devait faire l'exercice de regrouper nos besoins fondamentaux, nos talents, etc. Et du coup, moi, j'avais fait ça sur une fleur. C'était trop fou parce que ma fleur, je la trouvais trop moche et en fait, je vous l'avais envoyée en photo sur WhatsApp et du coup, sur WhatsApp, elle était trop jolie. Tu la voyais de loin, j'étais, elle est trop belle cette fleur ! Enfin, voilà. Du coup, on avait tout ce process-là de rassembler tout ce qui était fondamental pour nous, autant personnellement que professionnellement, quels étaient nos talents, dans quoi on était bon et tout. Du coup, tu nous as emmenées après dans un voyage et là, j'ai eu l'illumination de... Ça va être hyper perché de dire ça comme ça, mais c'est vrai ! J'ai eu le truc de la phrase qui m'est venue comme ça de je suis un être de lumière et j'amène la vie en ayant accueilli la mort. Et vraiment, dans ma vie, dans ma vie, à ce moment-là, c'était tellement juste parce que du coup, je baignais dans des trucs familiaux très, très, très sombres et de la mort qui m'entourait un peu de partout, quoi, et c'était clairement ça. Et ouais, c'était fou ! Enfin, cette phrase-là, quand elle m'est venue en tête, je me suis dit oh ! C'est tellement évident et puis ça allait avec tout ce que je suis par rapport aux opposés, tout ça, quoi. Et du coup, je me rappelle avoir dessiné juste après ce truc-là et avoir fait un bonhomme de lumière au milieu. Et tout, c'était clairement une évidence. C'était vraiment très fort. Et après, quelques jours après, j'ai mon papa qui est décédé, donc je suis retombée dans un tunnel très, très sombre et à la fois, je sentais que c'était le bout du tunnel, c'était très, très sombre, mais que c'était le bout du tunnel, j'avais eu toute une phase aussi en conduisant où j'avais eu ce truc du tunnel où je sors et que derrière moi, il y avait un orage de fou et en sortant de ce tunnel, le temps était tout autre. Enfin, du coup, énergétiquement, on va dire que je sentais que c'était très, très sombre, ce qui m'attendait encore, mais que c'était le bout de ce tunnel. Donc, il y a eu toute cette phase-là et que ça, c'était en juin et le tunnel a duré un bon, bon mois, plus d'un mois et en juillet, du coup, il y a eu notre deuxième retraite et donc, la deuxième retraite, pour moi, ça a plus, c'était l'évacuation, je dirais. La première, ça a été l'accueil et la deuxième, ça a été l'évacuation parce que du coup, j'étais dans un mood très mental et très, toutes mes ombres étaient là et j'étais tout le temps en colère et je sais que j'ai évacué beaucoup de colère à ce moment-là, j'ai enlevé mes bagues de famille et tout, j'étais beaucoup, beaucoup dans un truc de colère pendant cette retraite-là. Puis même, quand on essayait de se reconnecter à notre projet, j'avais perdu tout l'enthousiasme, même toi, tu m'avais dit, quand tu parles de ça, je sens l'enthousiasme mais quand tu parles de ça, je ne le sens pas du tout. Quand je parlais de voyage, j'étais plus sûre de vouloir avoir un espace physique où je regroupe ce que je voulais faire, je voulais avoir un truc virtuel qui puisse me permettre de l'offrir et quand même de voyager et d'être un peu partout où je veux. et tu me disais quand tu parles de voyage, je sens l'enthousiasme mais quand tu parles de tes... parce que j'avais l'idée à ce moment-là du coup de faire un programme qui regrouperait plein de tests et que les gens sachent qui ils sont à la fin de ces tests. Tu me disais, par contre, quand tu parles de tes programmes, je ne sens pas du tout l'élan quoi. J'étais, moi non plus. Et j'étais vraiment retombée dans ce truc de sombre et de pas contente et à chaque fois qu'on se reconnectait au projet, je n'étais pas du tout contente de ce qui était là. Et ouais, donc j'ai évalué toute cette colère pendant cette fête-là pour avoir le dernier jour de la retraite et une autre élimination. En fait, plus la retraite avançait, plus je nous voyais... On parlait beaucoup de nos projets à ce moment-là, projets de vie ou projets professionnels. Et plus la retraite s'est avancée et plus je ne faisais que nous visualiser comme un petit village où chacune avait sa maison et qu'en fait, le but de la vie c'était de trouver quelle était notre maison. Et vraiment, j'avais tout le temps cette image qui me portait pendant cette retraite-là et de, ok, mais moi, c'est quoi ma maison ? Et je visualisais tellement bien, parfaitement la place de chacune de notre cercle dans ce village-là et moi, aucune idée. Et je l'ai même décimée et tout. et le dernier jour, en fait, j'ai un truc tout simple qui me vient mais tellement simple. Pareil avec, je crois que c'était pendant une cérémonie de la rose où je suis pleine de colère, je visualise même un petit bébé qui n'est vraiment pas content et tout. Et j'ai ce truc tout simple de, en fait, je suis psychologue et c'était tellement simple mais tellement clair. Je me rappelle juste avant quand on parlait de nos projets et tout et tu t'avais dit un truc comme quoi, quand on trouve le truc quoi, le chemin à prendre pour y aller, il est simple en fait, il est fluide, il n'y a pas de, on ne visualise pas forcément les obstacles qu'il y a quoi. Et moi, j'étais vraiment que dans le, bah non, là, il y a tel obstacle, il y a tel obstacle. En fait, quand j'ai eu ce truc de, ouais, je suis psychologue en fait et c'était tellement simple et du coup, je l'ai partagé le dernier jour, j'étais tellement énervée de me dire mais c'est tellement simple et pourquoi je me suis autant cassée la tête à ne pas m'être dit ça bien avant quoi. En fait, c'est juste que je n'étais pas prête et là, du coup, toutes les pratiques et toute la présence des autres et enfin voilà, tout ce parcours là, on a ramené à ça quoi. Et voilà. Et donc, je suis partie de cette retraite avec cette évidence-là de, bah, je suis psychologue quoi. Ah, il y a eu, on a fait la troisième retraite et là, je pense que ouais, ça a ouvert, du coup, c'était plus du tout le même groupe donc ça a ouvert comme un truc de renouveau quoi, ouais, d'une autre étape quoi. et je me sentais, enfin, je sentais vraiment ce truc de, ok, ça c'est fait, il y a des pratiques où je me disais, j'ai déjà fait le taf, genre, c'est plus nécessaire et il y a d'autres pratiques qui m'ouvraient toute cette puissance en fait, ce rayonnement quoi, qui demandait juste à être et j'ai vraiment senti que cette retraite, moi, c'était le rayonnement, le déploiement et voilà. Merci beaucoup pour ton partage, c'est riche. Ouais, j'ai rien. C'est parfait et peut-être tu devais résumer ce serait quoi les trois plus grandes transformations intérieures que tu as pu vivre à travers ce parcours ou prise de conscience ou qu'est-ce que c'est venu te bouger, percuter intérieurement ? En tout premier, c'est la sécurité intérieure. Vraiment, c'est... Et c'est ce que je te disais, c'est un truc que je ressens vraiment qu'avec les pratiques. Pourtant, je fais des salles de femmes, je fais des trucs et c'est toujours hyper riche mais il y a ce sentiment-là avec toi de... Tu sais, ça m'a fait ça la dernière retraite qu'on a fait quand j'ai senti l'odeur de la salle où on était. Ça m'a fait... Oh, je suis à la maison et c'est vraiment ce sentiment-là de... d'avoir... cette place où pouvoir me déposer, quoi. Et c'est ce que je cherche à chaque fois. Là, quand je suis partie en voyage, c'était ce que je voulais trouver aussi. Et je m'a vraiment ouvert sur ça, sur la sécurité intérieure, cette recherche de place à l'intérieur et pas à l'extérieur de confiance et de sécurité totale, quoi. Vraiment, le premier point le plus important, c'est ça. Après... Ben, il y a ce truc de... Par le biais de mon lien à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, ça m'a aussi rappelé ce truc d'harmonie de... Ben, deux entités indépendantes peuvent être quand même en harmonie. Donc, par le biais de visualiser l'âme de mon projet en dehors de moi, ça m'a aussi rappelé ce truc de visualiser ces deux parties de moi mais qui peuvent être ensemble aussi et de revenir à cette harmonie des polarités et... et que là, ça a été une révélation là, ces derniers jours en faisant le replay de ton programme présence là, c'était de l'harmonie, ça ne veut pas dire la perfection, ça ne veut pas dire OK, là, je suis dans l'harmonie, c'est pile poil l'harmonie, etc. Ça veut dire accepter l'interfection, en fait. Ça veut dire que je ne suis ni l'un ni l'autre, les deux existent, mais je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis le juste milieu, quoi. Et ouais, je crois que c'est ça le deuxième enseignement, c'est l'harmonie par l'acceptation de l'imperfection, l'équilibre par l'acceptation de l'imperfection. Et en troisième, ce qui me vient, je ne sais pas si, bon, c'est ce qui me vient, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qui me restera. Mais ce qui me vient, c'est l'autorisation d'être soi. C'est un truc que j'ai des années travaillées en thérapie, d'être moi et de m'imposer en étant moi. Et là, je l'ai vraiment, vraiment intégré, d'être dans mes baskets et d'assumer d'être dans ces baskets-là. et là, en fait, il me vient une pratique qu'on avait faite en visio où on devait visualiser la grandeur de notre rayonnement et ses limites. Et moi, à ce moment-là, j'étais persuadée que le rayonnement allait faire autour de mon corps et puis là, c'est ça. Et dans cette visualisation-là, je l'ai vue tellement grand, ça faisait la grandeur, ce n'était pas immense, mais ça faisait la grandeur du salon, quoi. Et je me suis dit, ah oui, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Et en échangeant ça avec toi pendant ce visio, tu m'as dit une phrase qui m'est tellement restée en tête de, bah, autorise-toi à être grande, en fait. Et c'est tellement un truc qui m'a accompagnée toute ma vie. En fait, je l'ai vraiment sentie avec cette visualisation du rayonnement de, bah oui, il est grand, mon rayonnement, mais du fou, il casse un peu des trucs sur son passage, quoi. Et c'est ce que tu m'avais dit, en fait, oui, autoriser sa grandeur, ça peut chambouler les personnes qui l'entourent, mais ça peut aussi illuminer les limites de l'autre, etc. Et c'est tellement, ce mot grandeur, c'est tellement quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie parce que je suis en taille, je suis super grande et voilà, et en fait, ça m'a rappelé, ouais, de m'autoriser à dire que j'avais le droit d'être grande et je n'avais pas besoin de toujours me rapetissir et ouais, je crois que le troisième enseignement, c'est ça, l'autorisation d'être soi. Génial. Et c'est quoi qui pour toi peut-être a le plus raisonné, en fait, dans mon approche ? En fait, qu'est-ce qui a été utile, quoi ? Oui. On peut connaître, c'était ce truc, ouais, que tu parles de la rose et de la médecine intérieure et d'entreprendre et en fait, le mot entreprendre, ça m'a fait réaliser que le mot entreprendre, c'est autant dans l'entreprenariat qu'entreprendre les choses, être entreprenante, quoi, entreprenant. Donc, sans te connaître, c'était ça, que tu as lié tout ça et des termes qui me parlaient, quoi. Et en te connaissant, à chaque fois que tu nous demandes un retour, c'est le mot justesse qui me vient. Vraiment, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi juste dans ce qu'elle propose et je sais qu'à chaque fois tu te dis, oui, mais moi, je suis juste facilite l'atrice et je prends ce qui est là et ce n'est pas tellement moi mais comme je t'ai dit, en fait, tu facilites tellement bien. À chaque fois, j'ai cette image pendant les retraites où on se lève et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait même pas dans quel état on est vraiment parce qu'on écrit quand même pendant les retraites mais on sait un peu l'émotion qui est là mais le matin même, on ne sait pas vraiment ce qui est là et en fait, c'est tellement juste à chaque fois ce que tu nous amènes que ce soit pendant les retraites ou pendant les visios, c'est pile poil ce qu'il faut. C'est la justesse. Ce ne sont pas des trucs qu'on trouve avec tout le monde donc je crois que c'est vraiment ça les termes, sécurité et justesse. Super. Merci pour tout ça. Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de dire à des personnes qui auraient envie de faire un parcours, une retraite au sein de Terra Home et puis qui peut-être hésiteraient ? Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose ? Autorisez-vous ! Vraiment, c'est ce que j'ai écrit hier en story. j'ai fait du coup le deuxième jour de replay et c'était tellement un cadeau. Déjà, je trouve que ça a tout fait ça gratuitement et j'étais vraiment prise par à chaque retraite que je fais avec toi même si je vais en n'ayant aucune attente, pas du tout anticiper ce qui va se passer. À chaque fois, même si ça va chercher autant mes ombres que mes lumières, à chaque fois, je ressors avec cette sensation-là dans le cœur et dans le bas-ventre au niveau de l'utérus de lumières intenses et de feux intenses qui demandent juste à être là. Et c'est ce que j'écrivais hier en story, mais genre juste autorisez-vous à goûter à ça. C'est incroyable comme sentiment. Et que ouais, c'est... Bordel, faites-le ! Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Si vous sentez l'élan et je sais, je suis la première à qui il y a toutes ces injonctions mentales et tout ce juge interne qui va trouver tous les moyens de ne pas le faire. Juste faites-le, c'est... C'est meilleur qu'un fondant au chocolat, quoi ! Vraiment... Ouais, c'est fou ! C'est vraiment fou ! Eh bien, un grand, grand merci à Pauline pour ce partage. Je suis vraiment ravie de t'avoir rencontrée, d'avoir parcouru tout ce chemin avec toi. Ouais, merci. Merci à toi. Ton courage pour ton engagement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501